Mesdames et messieurs, bienvenue dans la quatrième et dernière partie de notre série de vidéos exclusives sur la conception de Final Fantasy XV. Alors que nous avons déjà vu tous les aspects de la création du jeu avec des développeurs très bavards quant à leurs idées, leurs inspirations et les épreuves qu'ils ont dû surmonter, nous abordons maintenant l'univers créé autour d'FF15 avec le film King's Glaive et l'animé Brotherhood, mais aussi la musique avec une interview de la composétrice Yoko Shimomura parce qu'on s'était dit que c'était une belle façon de clôturer ce reportage. Allez, on démarre avec le film King's Glaive dont l'histoire contée par le roi Régis se déroule au début de celle de Final Fantasy XV. Pour cela, nous sommes en compagnie de son réalisateur Takeshi Nozue. La création de King's Glaive a commencé entre la toute fin 2013 et début 2014. C'était au moment où on a redesigné le jeu, à une époque où il était encore Final Fantasy Vs XIII et où il est devenu Final Fantasy XV. Mon équipe travaille toujours à améliorer son niveau technologique et ses compétences générales chaque année. On s'améliore peu à peu et ça aide à fournir un travail de qualité. Évidemment, on essaie aussi de s'imposer de nouveaux challenges à chaque projet. Avec King's Glaive, le challenge que l'on s'est imposé était de mieux retranscrire les émotions avec des visages expressifs. À ce niveau, je pense qu'on s'en est bien sorti et qu'on a livré un bon produit. King's Glaive étant un film, à la différence d'un jeu, le public le découvre de façon plus passive. Du coup, l'approche des personnages fut différente pour nous. Ce qu'on a voulu faire avec King's Glaive, c'est rendre l'aventure la plus attractive possible pour un maximum de personnes. Pour cela, nous avons créé de nouveaux personnages qui ne connaissaient pas Lucis afin que le public puisse découvrir le royaume à travers leurs yeux, en même temps qu'eux. On a conçu le film de façon à ce qu'il puisse être apprécié en dehors du jeu. Du coup, cela laisse le choix au public. Il peut voir le film avant le jeu ou regarder le film après le jeu s'il le souhaite. Il peut aussi jouer à Final Fantasy XV sans ne jamais voir King's Glaive. C'est à chaque joueur de décider comment il vit l'expérience globale. Cela dit, beaucoup de gens nous ont rapporté que regarder le film avant d'avoir joué à Final Fantasy XV permettait de voir ce dernier sous un nouveau jour. Je pense que nombreux sont ceux qui ont apprécié le faire dans cet ordre. En dehors du film, l'univers Final Fantasy XV nous est aussi présenté dans la série animée Brotherhood disponible gratuitement sur Internet, YouTube notamment. Se déroulant quelques années avant le début du jeu, elle raconte principalement l'adolescence des quatre héros. Parlons-en avec son producteur Akiyo Ofuji. On a commencé à travailler sur la série animée Brotherhood il y a de cela deux ans, alors que le développement de Final Fantasy XV était déjà très avancé. Normalement, quand on fait ce genre de contenu adapté d'un jeu, on le fait après la parution du jeu. Mais comme on a fait Brotherhood avant que Final Fantasy XV soit terminé, on a régulièrement dû modifier des éléments pendant la production de l'animé. Par exemple, il y avait un personnage central du jeu sur lequel nous avons voulu centrer un épisode entier de la série. Mais ce personnage, qui n'a jamais été officiellement annoncé, a été totalement supprimé de l'univers FFXV. Du coup, on a dû tout repenser. C'est ce que j'ai fait. Quand vous jouez à Final Fantasy, dès le début du jeu, les quatre personnages principaux forment déjà un groupe de meilleurs potes. J'ai donc pensé, même pour moi, qu'il était intéressant de savoir comment ils se sont retrouvés ensemble et comment ils sont devenus amis. C'est l'idée à partir de laquelle on est parti pour créer Brotherhood. Mais outre les expériences annexes de l'univers Final Fantasy XV, un autre élément fera quant à lui obligatoirement partie de l'expérience des joueurs, la musique. Un point tellement important que différents artistes ont participé à la promotion du jeu, comme Florence and the Machines avec une version du Stand By Me de Benny King, mais aussi le DJ néerlandais Afrojack qui a créé le morceau Braver pour un trailer. Je joue au Final Fantasy depuis Final Fantasy VII, ça fait presque 15 ans je pense. J'ai toujours été fan de la série. Et quand Square Enix travaillait sur Final Fantasy XV, certains de mes amis qui connaissaient des gens chez Square nous ont mis en relation. Du coup, on a discuté et c'est comme ça que j'ai travaillé sur la musique du trailer. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Enfin, on ne peut dignement pas parler de la musique de Final Fantasy XV sans un entretien avec Yoko Shimomura. Malgré ses années de travail avec Square Enix depuis le jeu SNES Live Alive, la compositrice des musiques de Kingdom Hearts n'avait encore jamais travaillé pour un Final Fantasy. Un grand moment pour elle sans aucun doute. Final Fantasy est une immense licence et c'est un véritable honneur pour moi de travailler pour elle. Je connaissais déjà la série en tant que joueuse quand j'étais encore chez Capcom avant d'arriver chez Square Enix. Je pense que c'était peu après avoir fait Final Fantasy V de fond en comble que j'ai rejoint Square. Alors oui, c'est un grand honneur de pouvoir faire les musiques de Final Fantasy XV qui est dans la continuité d'une série que j'ai adoré. Ce n'est peut-être pas une suite stricte, mais c'est au moins le successeur spirituel. Je pense que c'est un grand honneur de pouvoir faire des musiques qui s'intègrent au jeu le mieux possible. Et ils ont tous des univers singuliers. Mais le processus de travail reste selon moi le même quel que soit le jeu. Certes, le monde et la nature des environnements me poussent à utiliser des thèmes différents dans ma musique, mais l'idée de base est similaire. C'est ce qui est le plus grand honneur. J'ai énormément de respect pour Nobuo Uematsu et le travail qu'il a effectué pour Final Fantasy. Je me rappelle que quand j'ai découvert la série en tant que joueuse, ces musiques m'ont touchée et ce serait mentir de dire qu'elles ne m'ont pas influencée. Même si je n'y pense pas trop, je pense qu'elles ont eu un impact sur mon travail pour Final Fantasy XV. On ne m'a pas demandé d'inclure de morceaux spécifiques issus des précédents Final Fantasy. Toutefois, il y avait certains thèmes récurrents, certains passages qui m'avaient marqué dans la série et je voulais vraiment les inclure dans mes compositions pour Final Fantasy XV. Pour les thèmes, Tabata-san ne m'a pas vraiment demandé de travailler sur l'amitié ou la fraternité, mais il a plutôt assisté sur l'expression de l'idée de voyage. C'est quelque chose d'assez difficile parce que la musique est vraiment liée aux émotions de ceux qui l'écoutent et qu'il y a différentes façons de percevoir l'idée de voyage. Il y a tout un tas d'éléments subtils que je voulais intégrer à la musique, mais le concept principal que j'ai voulu exprimer était ma vision du monde fantastique de Final Fantasy XV, la capturer dans mes compositions. Même si Final Fantasy incorpore beaucoup d'éléments contemporains, cela reste un univers fantastique. Du coup, je ne pense pas qu'il faille répliquer des éléments réels dans le jeu, mais qu'il faut plutôt s'inspirer des caractéristiques de lieux ou personnages pour les insérer. L'une des idées qui fait de Final Fantasy XV quelque chose d'unique est son aspect road movie, un groupe de jeunes mecs qui voyagent ensemble. Pour exprimer cela, j'essayais de faire quelque chose d'assez rare pour moi et que je n'avais jamais essayé avant, inclure des sonorités vraiment typées Etats-Unis comme du blues par exemple. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez rare pour moi. Hum, on n'avance pas. Pas cool la vie à la campagne. Plus dur que je le pensais. Pas le choix, il faut continuer à pousser. Hein ? Si je continue, vous aurez ma mort sur la conscience. Bouge tes fesses. Quand j'ai commencé mon travail sur Final Fantasy XV, je n'avais pas vraiment d'éléments visuels à ma disposition, juste quelques thèmes généraux et les grandes lignes du scénario par écrit. J'ai créé un certain nombre de compositions avec très peu de références pour travailler. Heureusement, j'ai ensuite eu accès à bien plus d'éléments, notamment visuels, et beaucoup des musiques que j'ai écrites sont basées dessus. Le roi Régis a dit qu'il avait envoyé l'un des vôtres pour me chercher. Et je souhaiterais le remercier en personne. Où pourrais-je trouver ce brave soldat ? Il y a quelques différences subtiles entre King's Glaive et Final Fantasy dans la façon dont l'univers nous est présenté. Mais le plus important selon moi, ce sont les contraintes des deux médias. Dans un film, la musique doit durer un temps précis pour porter une scène et doit s'arrêter au bon moment. Mais dans un jeu, pratiquement toutes les musiques doivent former une boucle avec elles-mêmes et je dois les créer avec cela à l'esprit. C'est ce genre de particularité qui pose le plus de difficultés. Il y a des différences subtiles. Il y a des différences subtiles. Quoi qu'il en soit, voilà qui signe la fin de cette série de reportages sur le développement de Final Fantasy XV et on espère que cela vous aura plu. Pour le reste, il va falloir attendre la sortie du jeu afin d'avoir le verdict final, celui des joueurs. Encore quelques jours certes, mais on sait tous que les derniers sont les plus longs. Bien sûr, nous vous livrerons nos impressions sur le jeu final, car tout comme vous, on espère ne pas être déçu par ce nouvel opus. Allez, à bientôt pour de nouveaux reportages. Ciao, ciao et ciao ! Sous-titrage ST' 501